Tout Arrosport vous propose désormais une immersion au sein d'un club d'aïkido situé à Erima dans la commune d'Arué. Atsushi Mimuro est un maître japonais et il est au Finois pour dispenser une semaine de stage de perfectionnement. Juan Potoro et Nicolas Suir l'ont rencontré. Septième dan de Aïkido, maître Mimuro Atsushi, originaire du Japon, ne lésine pas sur la précision des gestes. Encore plus dans le maniement du bâton et la riposte face à un adversaire. Il faut coordonner les combinaisons, la vitesse, tout un art. Aujourd'hui le cours est basé sur la technique de désarmement. Pour les Thaïciens qui sont beaucoup plus grands et costauds, c'est plus facile. En tout cas, cet art martial peut être pratiqué par tout type de personne, c'est la force du Aïkido. Pour la vingtaine de stagiaires présents, la difficulté reste dans l'apprentissage parfait des gestes. Même après plusieurs années de pratique, il faut toujours se perfectionner. C'est tout qu'un apportissage a fait dès le départ. Une fois qu'on a assimilé, ça devient naturel. Ça te sert aussi dans la vie quotidienne ? Bien sûr, aussi bien spirituellement qu'en cas où il y a agression. Quand on pratique le Aïkido, on utilise la force de son adversaire pour le projeter par terre. Au début, ce n'est pas évident. Moi, ça fait 23 ans que je pratique. Au fil du temps, on apprend à harmoniser son corps par rapport au mouvement. Après les cours à Erima, maître Asuchi continuera de prodiguer ses conseils jusqu'à la fin de cette semaine à Vaitawatava, puis sur l'île-sœur à Mooréa jusqu'à ce lundi 17 avril avant de repartir au Japon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada